Précédemment, dans Valhalla. Où est Olaf ? Magnus ! Fer ! Je vais installer mon petit-fils, Veyn, en tant que roi de Norvège. Apprenez-lui à devenir un roi, et j'agirai de même avec votre fils. Prédis, je ne peux pas rester ici éternellement. Quel mal y a-t-il à vouloir élever ses enfants dans un endroit où ils connaîtront la paix ? Mes enfants sont destinés à devenir les dirigeants de la Norvège. Je sais qu'un jour, tu seras le souverain de ce pays, Harald. C'est ta destinée. Mais ce n'est pas la mienne. Bienvenue à Jomsborg. Notre ville est le tout dernier bastion des anciennes coutumes. Qu'est-ce qui commande ici ? C'est moi. Si je veux avoir une chance de prendre ce qui me revient de droit, je dois aller à Novgorod et lever ma propre arnais pour combattre là. J'ai bien peur que tu aies parcouru ce long chemin en vain, mon neveu. Quand on comprend les mathématiques, on découvre les secrets du monde. Vous pouvez m'apprendre tout ça ? Tu as tellement de contrées magnifiques à découvrir. Et tu as encore tellement à apprendre. J'emmène un bateau à Constantinople. J'ai besoin d'hommes qui savent se battre. Moi, c'est Kessan. Lui, c'est pas tout. Allez, en route ! Un prince en bateau sur un traîneau. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Frédis porte ton enfant. Je vais te nommer Harald. Et je protège tous ceux qui prient les anciens dieux, car c'est mon destin. Et c'est mon destin de nous débarrasser pour toujours de ces vieux mythes. Tu as fait de moi un martyr dont le nom va rester gravé dans les mémoires. Mais qui reste en vie pour raconter ton histoire ? L'empereur Romano s'est venu de Constantinople pour vous accueillir. Vous ignoriez la nature du trésor que vous deviez apporter. C'est ma future épouse. La nouvelle impératrice de Constantinople. Tu es son impératrice. Hors de ma portée. Je sais que rien n'est hors de ta portée. Sous-titrage Société Radio-Canada